Chara Skoletis Florian, Murak, tu remettras cette lettre, tu expliqueras mon adorable ami ce que j'ai fait, ce que je ferai, ce que je désire. Je conclue une suspension d'armes avec le roi de Sardinne. J'ai, il y a trois jours, expédé Junot avec mon frère, mais ils arrivent après Murak et passent par Turin. J'ai t'écrivée par Junot de partir avec lui pour me venir joindre. Je t'ai pris aujourd'hui de partir avec Murak, de passer par Turin. Tu es prégrade de quinze jours, il sera donc possible que je te voie ici avant quinze jours. Viens, cette idée me transporte de joie. Son logement est prêt de mon devis et ta t'automne, tu pourras de mon devis à l'anis et ta gêne. Et de là, le reste d'Italie, cela te fait plaisir. Mon bonheur est que tu sois heureuse et ma joie, que tu sois mon plaisir, que tu en es. J'ai mis, femme, ne faut aimer avec plus de dévouement, de feu et de tendresse. J'ai mis, il n'est possible d'être plus entièrement maître. Ton cœur est en dictée tous les goûts, les penchants, d'enformer tous les désirs. Si l'on est autrement de toi, je te pleure mon éveuglement. Non, je te livre aux remords de ton âme. Et si je ne meurs pas de douleur foissée pour la vie, mon cœur ne souffrirait plus. Aux sentiments de plaisir et de la douleur, triste, fière, oh, frate. Ma vie sera toute physique quand je croirai en perdant ton amour, ton cœur, ton adorable personne, perdre tout ce qui rend la vie amable et chère. Alors, je ne regretterai plus de me rire, ou peut-être réussirai-je la recevoir au champ d'honneur. Comment veux-tu, ma vie, que je ne sois pas triste, pas des lettres de toi ? Je ne reçois que tous les quatre jours. Au lieu que tu sais m'aimer, tu m'écrirais deux fois par jour. Mais il faut jaser avec les petites messieurs visiteurs des dix heures du matin, et puis écouter les surnettes et les sottises de sang, fréluquer jusqu'à une heure après minuit, dans le pays où il y a des mœurs des dix heures du soir. Tout le monde est chez soi, mais dans ce pays-là, l'on écrit à son mari, l'on pense à lui, l'on vit pour lui. Adieu, Joséphine, tout est pour moi un monde que je ne peux expliquer. Je t'aime tous les jours davantage. L'absence qui rit les petites passions, et à quoi les grandes ? Un baiser sur ta bouche, un sous ton cœur. Il n'y a personne que moi, n'est-ce pas ? Et puis, on, sur ton sein, qu'il m'y aura des petites mains. Ah, si tu ne viens pas, mener avec toi ta femme, des chambres, ta coosinière, ton coucher. J'ai ici des chevaux, des carrosses, ton service est une belle voiture. N'importe, qu'est-ce qui était personnellement nécessaire ? J'ai ici une gênerie et une percélène qui te serviront adieu le travail à mes commandes. Je n'ai plus laissé la plume. Ah, si ce soir, je n'ai pas de tes lettres, je suis désespérée. Pense à moi. Ou dis-moi avec tes temps que tu ne m'aimes pas, et alors peut-être que je trouverai dans mon esprit de quoi être mon à plaindre. Je t'ai écrit par mon frère qu'il avait cinquante louis à moi dont tu pouvais disposer. Je t'envoie par murat, tu sens lui dont tu serviras. Si tu en as besoin ou que tu employeras un meuble, l'appartement que tu me destines, si tu pouvais y mettre partout ton portrait. Mais non, il est si beau, c'est lui qui j'ai dans mon cœur. Que quelques belles que tu sois, et quelques habiles que soient les peintres, tu y perdrais. Écris-moi, viens vite. Ce sera un jour bien heureux que celui ou tout passera les arbres. C'est la plus belle récompense de mes peines et des victoires que j'ai remportées. Bon apport.